C'est parti ! C'est parti ! Nous profitons de votre visite en Haïti pour paraffer cet accord commun qui est le lien qui permet d'institutionnaliser les rapports avec l'OIF dans le cadre de la formation à distance des maîtres en Haïti. Je précise pour la presse que depuis quelques temps, il y avait ce projet de collaboration avec l'OIF et l'AUF qui devrait nous permettre de former des cadres haïtiens, des enseignants en particulier, des maîtres, dans le cadre d'une stratégie de formation à distance. C'est un programme qui va être mis en place dans un premier temps dans deux départements du pays, dans le sud et le sud-est. Et ces formations vont se faire dans l'ère des EFACAP, dans le cadre du sud, de l'EFACAP de Carrefourjoute et dans le cadre du sud-est, de l'EFACAP de Meillère. C'est un programme qui va permettre d'atteindre, dans ce premier temps, près de 500 enseignants. Comme nous le disons, c'est le programme de formation à distance. Il y aura certainement un système de tuteurs qui vont encadrer les enseignants et qui vont permettre à ces enseignants de se former à partir des modules qui vont être disponibles, tout en bénéficiant de l'encadrement des tuteurs en temps opportun. Vous savez que la formation des enseignants, c'est un déterminant de la qualité et nous mettons le cap sur l'amélioration de la qualité, parallèlement à l'amélioration de l'accès, parallèlement à l'amélioration de la gouvernance et de l'efficacité externe, si je veux attirer l'attention sur les quatre axes du plan national d'éducation et de formation. Et c'est une préoccupation importante pour le ministère, vu que le nombre d'enseignants à former reste encore élevé, en même temps que nous nous engageons dans des programmes de formation initiale accélérée, avec la Banque mondiale en particulier. Pour le moment, c'est un pas important qui vient d'être fait avec l'OIF, avec l'AEF, dans le cadre de la formation à distance. Nous avons beaucoup de programmes de formation continue dans le cadre, disons, de la stratégie IFACA, mais la formation à distance, nous pensons que c'est une stratégie qu'il va falloir mettre de l'avant si nous voulons former une masse critique d'enseignants en Haïti, compte tenu des besoins. Et justement, c'est un pas important qui vient d'être fait avec l'association de ce d'accord CAD, qui nous permet justement d'institutionnaliser les rapports dans le cadre de ce programme de l'IFADEM, la formation à l'initiative de formation à distance des maîtres. C'est un programme qui est en expérimentation dans quatre pays, et Haïti fait partie de l'un de ces pays-là. Peut-être que M. Diem a l'occasion de préciser les autres éléments. Je vous remercie, M. Diem, et c'est un plaisir pour nous de s'y aller sur d'accord aujourd'hui. Merci, M. le ministre. M. le ministre, M. le représentant du recteur de l'agence universitaire. Effectivement, M. le ministre, c'est une initiative qui était prête avant les terribles événements que votre pays a connus. Et je me réjouis justement que nous puissions le mettre en œuvre, puisque le projet est prêt. Il va permettre, comme vous l'avez dit, de former tout de suite dans une première cohorte de 500 instituteurs du primaire sur une période de neuf mois, j'arrive du Burundi, j'étais au Bénin où nous expérimentons ce projet depuis un an maintenant. C'est formidable de voir, justement, avec l'agence universitaire, le fait que nous ayons uni nos forces en francophonie. Et c'est ce que nous devrons faire pour vous accompagner, puisque c'est votre politique nationale que nous accompagnons. La francophonie unie peut faire des choses extraordinaires. Et on a vu au Bénin et au Burundi des enseignants atteindre des taux de certification de plus de 95 % de réussite et un enthousiasme parce que ce projet amène aux instituteurs du primaire non simplement une formation à distance, comme vous le disiez si bien, mais une formation aussi présentielle qui leur permet de faire des réseaux entre eux, qui leur donne des équipements informatiques, qui leur donne des dictionnaires, qui leur donne des outils pédagogiques. Et Dieu sait si, pour l'avenir des enfants, il faut des maîtres bien formés. Et nos pays ont besoin, justement, d'avoir cette formation pour que le créole et le français continuent à être des langues très vivantes et très présentes. On a d'ailleurs la chance d'avoir développé depuis 15 ans avec vous une grammaire, la bigrammaire créole-français. Donc, on est prêt, là aussi, avec nos partenaires, à accompagner votre ministère, s'ils le souhaitent, parce que ces outils-là existent. On a travaillé dans les pays créoles, en francophonie. On en a plusieurs, vous le savez, les pays de l'océan Indien, les pays des Caribes, qui sont membres de la francophonie. Et ça, c'est important. D'autant que le français dans ce pays, Émile Nault le disait déjà en 1836, le français a été bruni au soleil d'Haïti. Donc, c'est une richesse pour la francophonie que de savoir que, pour vous, comme ministre de l'Éducation, c'est votre plan d'action, que nous accompagnons, c'est votre volonté politique. Nous allons, effectivement, vous l'avez dit, expérimenter avec vous et en tirer les enseignements. Si ça fonctionne comme au Burundi, où je viens avec le recteur de donner 30 000 dictionnaires pour former 30 000 enseignants l'année prochaine, s'il est partenaire internationaux, parce que ce projet, vous le savez, nous ne sommes pas un grand bailleur de fonds. Nous apportons, bon, 600 000 $, 500 000 € sur cette phase expérimentale, mais nous savons que la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération française, la coopération canadienne, suivent avec beaucoup d'intérêt présentement ce projet. Et il appartiendra, effectivement, pour la généralisation, à partir des résultats qui seront satisfaisants ou non, mais ça, ce sera l'évaluation qu'il dira, de poursuivre cette expérience. Donc, c'est ce que je voulais dire, M. le ministre. Dans les trois lieux que vous avez cités, il y aura des espaces numériques. C'est important de le savoir également. Ce n'est pas parce que vous êtes confrontés à de multiples difficultés qu'il ne faut pas regarder l'avenir et vous donner les meilleurs moyens possibles de, justement, refonder le système d'éducation. Donc, il y aura trois espaces numériques que nous allons, ensemble, avec les partenaires du réseau universitaire, mettre à la disposition du ministère de l'Éducation. Vous avez, M. le ministre, aussi montré une volonté politique forte, parce que ce projet-là n'existerait pas, l'expérience n'existerait pas chez vous, si, au départ, il n'y avait pas eu une volonté politique de mettre vos cadres dans le coup, de faire en sorte que c'est leur projet. C'est le projet qui leur appartient. Vos représentants à Paris, d'ailleurs, suivent le projet de façon très régulière. Et il est très important, il n'y a pas de projet de développement s'il n'y a pas d'appropriation. On le sait, l'expérience du passé nous l'a prouvé. C'est des échecs successifs quand c'est des coopérants qui viennent, qui font un projet et qui s'en vont. Le projet, après, malheureusement, se perd dans les sables de l'oubli. Donc, je suis très fier d'être avec vous, M. le ministre, à vos côtés aujourd'hui. Malgré, comme je vous le disais, l'émotion qui éterait ma délégation et moi-même depuis notre arrivée, de voir ce que nous voyons à la télévision, mais que maintenant nous voyons dans la réalité, et de voir, justement, je le disais hier, le président Jouf l'a exprimé plusieurs fois, la communauté francophone a été impressionnée par le courage du peuple haïtien, qui, encore une fois, ne baisse pas les bras, mais qui dit, nous, l'avenir est devant nous, et nous sommes capables de reconstruire, d'aller vers le futur. Et la communauté francophone, vous étiez là à la création, il y a 40 ans, de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai eu l'occasion, en présence du président Préval et du premier ministre Bell-Rive à New York, à la conférence des donateurs, de dire que c'est le vote décisif de votre pays qui a fait que le français, aujourd'hui, est l'une des langues officielles et une des langues de travail des Nations Unies et des institutions spécialisées des Nations Unies. Donc, la francophonie vous doit beaucoup. Aujourd'hui, elle vous apporte, à travers ce geste, ce premier geste, elle vous apporte, justement, à nouveau la manifestation, comme elle l'a fait depuis 40 ans, la manifestation de sa reconnaissance et de son service. Nous sommes au service de nos États membres. Donc, voilà ce que je voulais dire, M. le ministre, et vous dire combien j'espère que cette expérience que nous allons mener ensemble connaîtra le même succès qu'elle est en train de connaître sur le territoire béninois et le territoire du Bourg-Nousie. Merci, M. Diéron. Merci. Merci. Je crois que c'est... C'est bon? C'est ça. Et le lecteur de l'Université d'État aussi. Le lecteur de l'Université d'État.